Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera, comme vous pouvez le constater, un tuto make-up. Donc là, j'ai fait un make-up dans les tons briques, marron-argenté, or en coin interne et vert émeraude au centre de la paupière mobile. Ne vous en faites pas, si je n'ai pas mis de mascara, c'est tout à fait normal puisqu'on va tester un nouveau mascara. Si ce tuto make-up vous plaît et vous intéresse, restez là. J'ai appliqué ce fard-ci sur toute la paupière de palette, la Huda Beauty Desert Dusk qui est vraiment trop trop belle. Et ensuite, la Urban Decay, la 15e anniversaire. Donc on est parti pour ce tuto make-up, on va commencer tout de suite, trêve de blabla. Donc on va commencer par prendre le fard Amber qui est juste là, que je vais appliquer au-dessus du creux de paupière en faisant un îlot central. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau fluffy comme ceci. Donc je prends un peu de matière, je tapote. J'espère que vous voyez bien, je pense que oui. J'y vais petit à petit, je ne mets pas trop de matière, je préfère en rajouter plutôt qu'après de m'en retrouver avec trop. Voilà, donc là en fait, je fais un îlot central au-dessus de la paupière mobile et je n'hésite pas à reprendre de la matière par la suite. Cachemire qui est juste ici, que je vais appliquer au coin externe de ma paupière mobile. Et pareil, je prends un pinceau plat comme ça, de ce côté-ci. Et je vais un petit peu vers le coin interne de la paupière mobile, je vais faire un quart de la paupière mobile. Le fard Nefertiti que je vais mettre au coin interne de la paupière mobile pour faire le coin de lumière, qui est vraiment très très joli, vraiment très très beau. J'espère que vous voyez bien. Je vais appliquer le joli fard vert émeraude Deep End de la 15e anniversaire. Regardez-moi, n'est-il pas magnifique ? C'en est tout pour le make-up des yeux. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est très rapide. Et là, on va utiliser un nouveau mascara. Donc c'est le 24h Last In Click Mascara de chez Kiko. Il se présente comme ceci. Et qu'est-ce que ça nous dit sur ce mascara ? Mascara effet volume panoramique, longue tenue jusqu'à 24h. Là, je ne vais pas l'utiliser pendant 24h, puisque là, on est déjà en début d'après-midi. Mais comme vous pouvez le voir, c'est la première fois que je l'utilise. Il se présente comme ceci. Il y a encore l'opercule qu'il faut enlever. On n'oublie pas le recours de cils. Non mais hé, regardez-moi ça. C'est pas si bien. Non mais hé, franchement. Vous appuyez. Et ça ouvre le mascara. Non mais trop bien. Et regardez le packaging. Non mais trop, trop bien. Alors au niveau de la brosse, elle se présente comme ceci. Voyons ce que ça donne. C'est parti. Plutôt pas mal. Regardez, ça sépare bien les cils. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et franchement, il est plutôt pas mal du tout. Waouh ! Non mais la classe quoi ! On attaque l'autre oeil. Voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez. Et là, il n'y a qu'une seule petit peu que ça sèche. Et je remettrai une deuxième couche juste après pour vous montrer ce que ça donne. Là, on va continuer le make-up. Et là, pour continuer, je vais mettre le Vivid Backed Highlighter Rose Gold Light de chez Révolution qui se présente comme ça. Il est trop, trop beau. Avec mon joli pinceau rose poudré. Il est trop joli. Et là, vous me voyez en fait avec la frange bouclée. Je vous avoue que moi aussi, j'ai un petit peu du mal à m'y faire. Il faut que je prenne le temps de l'apprivoiser et de m'habituer à me coiffer avec une frange. C'est une frange droite. C'est juste que là, je l'ai mis... Voilà. Elle est comme ça. Enfin, il y a encore... Parce que là, je l'ai mis sur le côté. Mais sinon, c'est une frange vraiment droite. Je n'ai pas fait une frange rideau. C'est vraiment droite. J'aime beaucoup. Ça change. Après, il faut juste le temps que je m'habitue. Même au niveau de ma couleur de cheveux, ma coupe et tout. Il faut que je m'habitue. Mais il faut un temps d'adaptation. Pour après, que je trouve une nouvelle routine par la suite. Donc, on va quand même mettre de l'highlighter. Et pour ça, je vais appliquer la My Highlight de chez Action. Et je vais prendre la couleur qui est juste là. Qui est un beige nacré. Avec un pinceau biseauté comme ceci. Et c'est parti. Après, je sais que vous êtes assez mitigé avec ma coupe de cheveux. Ma frange. Mais après, chacun son avis. Moi, je sais que j'aime bien le rendu. C'est ce que je voulais. Donc, la coiffeuse m'a fait ce que je voulais. Après, il faut juste le temps que je m'y habitue. Parce que je n'ai pas beaucoup coupé au niveau de la longueur des cheveux. J'ai juste coupé ce qui avait besoin d'être coupé. Et sinon, après, comme j'ai les cheveux bien bouclés. Comme vous pouvez le constater. Du coup, ça remonte. Et j'ai l'impression que j'ai coupé beaucoup. Alors que non. On va appliquer une deuxième couche du mascara. Franchement, c'est très, très bien réfléchi d'avoir mis un mascara qui s'ouvre de cette manière-là. C'est une révolution. Voilà ce que ça donne. Donc là, on voit quand même une différence. On voit que j'ai mis une deuxième couche quand même. En même temps, il est neuf. C'est la première fois que je l'utilise. Vous l'avez bien constaté. Par vous-même. Non, mais ça, franchement, je ne m'en la ferai pas. Oh, trop, trop bien. Franchement, Kiko, vous gérez à fond. C'est vraiment quelque chose qu'il fallait penser. Et c'est vraiment top. Et au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre un de chez Sephora. C'est celui-ci. C'est un marron glacé comme ça. Il est trop, trop beau. Et on va l'appliquer. C'est parti. Il est agréable, franchement. Même si vous avez les lèvres sèches, comme moi, franchement, il est agréable à appliquer. On ne voit pas que c'est rêche et tout. Ça glisse tout seul. Et voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au niveau du mascara, franchement, il est pas mal du tout. Pour une première, il est pas mal. Il sépare bien les cils. Il fait du volume. Et il ne fait pas de paquet. Il est vraiment pas mal du tout. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Hop là, je vous repose par ici. Pour ce tuto make-up, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que ça me va bien, ce genre de make-up avec plusieurs tons de couleurs. Et si vous pensez que je devrais faire des make-up comme ça plus souvent. Si c'est le cas, je vous attends en commentaire. Et j'ai vraiment hâte de vous lire. A l'heure où vous voyez cette vidéo, je l'aurai tournée mercredi. Et elle sortira dimanche. J'attends avec impatience vos retours. Donc, franchement, n'hésitez pas à venir me mettre des commentaires. Franchement, ça fait trop plaisir. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur ce make-up. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que vous validez ce make-up. Ou vous me préférez quand je mets des tons assez nude. Et voilà. Donc, si ce tuto make-up vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. A laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi de vous lire et d'échanger avec vous à chaque fois. Et ça permet aussi à ma chaîne d'être référencée sur YouTube. Ça ne peut que m'encourager. Franchement, quand je vois vos commentaires, vos likes, franchement, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous lève trop. Vous êtes vraiment adorables. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien de mon Instagram et de mon TikTok en barre d'infos. Si vous souhaiteriez voir d'autres vidéos make-up, n'hésitez pas aussi à me dire tout ça en commentaire. Vous mettez un petit emoji avec un rouge à lèvres. Et je saurais que vous aimeriez voir d'autres tutos make-up. Voilà, comme ça, je sortirai de ma zone de confort et j'essaierai de tester des choses différentes à chaque make-up. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, franchement, j'aime beaucoup ce make-up. Et ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Je trouve que ça change. Franchement, c'est des couleurs que je n'ai pas l'habitude de mettre. Et en plus, à faire avec plusieurs variantes de couleurs comme ça, un petit dégradé et tout, ça change. Donc, je pense peut-être en refaire plus souvent. Mais j'attends d'abord vos retours quand même. J'aimerais bien savoir ce que vous, vous en pensez de ce make-up et de ce mascara par la même occasion. Si vous voulez le tester, c'est celui-ci. Alors, il se présente comme ça. Je vous le montre. Il est juste là. Voilà. Sur ce, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le rendu de ce make-up. Ça change. C'est vraiment des couleurs que je n'ai pas l'habitude de voir. Là, je regarde en fait mon miroir parce que je ne sais pas. Je trouve que ça me va bien au teint. Après, ce n'est pas parce que c'est moi. C'est vraiment que ça change de faire un dégradé de couleurs comme ça. Je vous attends en commentaire. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501